Musique Des personnalités qui nous inspirent, nous en avons en conférence pendant deux jours ici sur le territoire à l'occasion des universités hommes entreprises du CECA, en face de moi Virginie Delalande. Vous avez beaucoup fait parler de vous, vous êtes la première avocate sourde en France. Sourde de naissance, parce qu'il y a des personnes qui deviennent sourdes. D'accord, mais vous êtes surtout bien plus que cela, vous avez inspiré nos réseaux sociaux avec beaucoup de paroles et de messages très importants. Et vous êtes ici aussi pour partager à nouveau ces messages. Dans le monde de l'entreprise notamment, vous avez parfois des critiques très dures vis-à-vis de ce monde de l'entreprise que vous avez vécu de l'intérieur, parce que vous n'avez pas été qu'avocate. Et donc on va parler peut-être un peu justement de ces messages que vous adressez directement aux dirigeants notamment. Le premier message que je souhaite faire passer aux dirigeants d'entreprise est « N'ayez pas peur d'embaucher des personnes en situation de handicap. Ne vous arrêtez pas à l'éthique du handicap et à tout ce que ces personnes-là ne peuvent pas faire du fait de leur handicap. Intéressez-vous plutôt à ce que ces personnes-là vont développer de différent pour compenser justement ces handicaps. Quelles sont les qualités humaines qu'elles ont ? Et généralement ces qualités-là, vous les recherchez pour vos managers, vous les recherchez pour vos dirigeants. Donc il faut bien sûr des compétences, mais il faut aussi des qualités humaines pour mener des personnes. Alors est-ce que justement, si les dirigeants n'intègrent pas des personnes handicapées, autant que l'on pourrait l'imaginer ou l'espérer, est-ce que ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ont peur de ne pas savoir manager la diversité ? Bien évidemment que si. C'est effectivement tout le problème. Parce que la différence de manière générale en fait peur. Pas seulement le handicap, mais la différence de religion, de culture, de comportement, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société en profonde mutation. Ce qui fonctionnait auparavant, c'est-à-dire la cooptation entre pairs, ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que notre société change très vite. Et les personnes qui ont le plus l'habitude de s'adapter rapidement à un changement, pour les personnes en situation de handicap, puisque cette adaptation, elle la vive tous les jours. Est-ce que vous avez dû développer vous-même, au cours de votre vie professionnelle, des qualités justement complémentaires pour pouvoir démontrer en permanence que vous aviez quelque chose à apporter à l'entreprise ? Absolument. Parmi les qualités que je peux développer, c'est évidemment l'adaptation. C'est l'apprentissage qui me vient à l'esprit. Mais j'ai également développé des capacités de synthèse. C'est-à-dire que comme je manque souvent d'informations, je vais en permanence vérifier l'information pour m'assurer d'avoir la bonne information, et pas celle que mon cerveau avait envie de comprendre. Et du coup, je lis énormément, et pour pouvoir réutiliser ensuite toutes ces informations, je fais des synthèses. J'ai un esprit de synthèse extrêmement développé. J'ai également une capacité d'écoute exceptionnelle, qui est dans l'absolu un petit peu un paradoxe, puisque quand on est sûr, on est censé avoir du mal à entendre, mais pas forcément à écouter. Vous avez la capacité peut-être d'écouter autre chose que simplement ce qui est dit. Et les journalistes aussi, souvent, on aime bien développer la capacité à entendre ce que les gens ne nous disent pas. Donc c'est peut-être quelque chose que l'on partage. Est-ce que vous avez développé quand même aussi une notion de courage, une qualité de courage ? Parce que souvent, c'est une valeur qui aujourd'hui n'est pas toujours très présente dans les entreprises, ou pas très valorisée. Courage, ténacité. Persévérance, tout à fait. Donc, ce sont généralement les qualités qu'on m'attribue, une fois qu'on a travaillé avec moi. On m'attribue aussi comme qualité la capacité à travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que quand on a un handicap, on a une humilité naturelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rapport avec les gens dégueux. C'est-à-dire que je ne compare pas mes compétences aux tiennes et je ne me dis pas, oui, celui-là est plus fort que moi, oui, moi, je suis plus forte. Non, non. Et je me dis quelque chose que cette personne peut m'apporter, quelque chose que je n'ai pas et qui pourrait être complémentaire à ce que j'ai. Et c'est la raison pour laquelle on a fini par me confier des études de projet. Mais qu'en fait, naturellement, j'embarque les gens et je leur donne envie de travailler avec moi. Et ça, c'est la meilleure façon de manager une personne. Est-ce qu'on peut acquérir ces belles qualités en vous écoutant ? Est-ce qu'on peut être inspiré par votre parcours ? Quel est le message le plus fort que l'on peut transmettre aux personnes qui nous écoutent justement et qui sont amenées à manager dans une entreprise au-delà de simplement, effectivement, laisser sa chance à tout le monde ? Est-ce qu'au quotidien, ceux qui ont déjà une équipe constituée, en quelques mots, le dernier conseil, le mot de la fin ? Le dernier conseil que j'ai envie de donner, c'est apprenez à être vraiment vous-même. Pourquoi ? Parce qu'en entreprise particulièrement, nous avons un petit peu tendance à rentrer dans le moule. Effectivement, ça arrume l'entreprise, mais ce n'est pas ça qui va la faire durer dans le temps. Donc, rentrez dans le moule au départ pour vous apprenez de ses valeurs, de son histoire et de sa manière de travailler. Mais ensuite, faites-en une base de travail sur la calme vue. Vous pouvez la faire monter encore plus en lui apportant de qualité personnelle. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et de nous inspirer encore au quotidien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada